Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction f de x, qui est écrite ici, à savoir 4x puissance 5 moins 3x carré plus 3, le tout divisé par 6x puissance 5 moins 100x carré moins 10. Alors cette fonction, c'est une fraction, comme tu peux le voir, avec deux polynômes, un au numérateur, polynôme de degré 5, et au dénominateur, polynôme de degré 5 aussi. La question qu'on va se poser, c'est que vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction ? Alors comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ça ? Eh bien ce qu'on va faire, c'est évaluer d'abord le numérateur, puis le dénominateur. Alors si on s'intéresse au numérateur, il y a trois termes. 1 en x puissance 5, 1 en x puissance 2, et 1 en x puissance 0. Bah oui, parce que, comme tu le sais, x puissance 0 c'est égal à 1, donc 3, c'est la même chose que 3 fois x puissance 0. Et ces trois termes, en fait, ils ne se comportent pas du tout pareil en plus l'infini. C'est-à-dire que certains vont être complètement dominants par rapport aux autres. Sans même aller jusqu'à plus l'infini, je vais te montrer tout de suite, ce qui se passe seulement en x égale 10. Donc je suis très loin de l'infini. Mais déjà, regarde ce qui se passe si x égale 10. Bon, bah 3 lui vaut 3. x carré, lui, il vaut 100. Et x puissance 5, lui, il vaut 100 000. Alors déjà, tu vois que même sans aller à l'infini, x puissance 5 est déjà très très dominant, rien que pour x égale 10. Alors quand x tend vers plus l'infini, c'est encore plus vrai. Et du coup, on peut considérer que le terme 4 fois x puissance 5 est dominant par rapport à ses voisins pour les grandes valeurs de x. Ensuite, au dénominateur. Avec le même principe, en fait, le terme en x puissance 5 est plus grand que le terme en x puissance 2, qui est plus grand que le terme en x puissance 0. Donc là encore, le terme x puissance 5 est dominant. Donc tout ça, c'est vrai si je suis en train de travailler en x qui tend vers plus l'infini, bien sûr. Pour des valeurs quelconques, ce que je viens de faire, évidemment, c'est pas vrai. Donc, je peux résumer en disant que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la version réduite de la fonction, c'est-à-dire 4x puissance 5 sur 6x puissance 5. Puis là, on va faire une simplification comme on ferait habituellement, c'est-à-dire qu'on va simplifier x puissance 5 avec x puissance 5 et finalement, il ne reste plus que la limite de 4 sixièmes. La limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sixièmes. Mais il n'y a plus de x. Donc, en fait, x, on s'en fiche complètement. Il ne reste plus que 4 sixièmes et 4 sixièmes, c'est la même chose que 2 tiers. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, en fait, c'est 2 tiers. Et ça, est-ce qu'on peut le vérifier ? Mais oui, si on trace le graphique. Donc là, je l'ai préparé ici. Donc là, la fonction est écrite ici. Ici, l'axe des abscisses. Ici, l'axe des ordonnées. Et on voit que dès que les valeurs de x sont un petit peu grandes, là, on voit que la fonction est quasiment horizontale. Et elle est horizontale selon un axe que je peux superposer ici. Et cet axe, il est là. Et donc ici, il croise l'axe des ordonnées en 2 tiers. C'est ce qu'on vient de voir. On venait de voir que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction, c'est 2 tiers. Mais on a aussi l'impression que quand elle est envers moins l'infini, c'est 2 tiers aussi. Alors ça, est-ce qu'on peut le voir numériquement ? Pardon. Donc là, on va tout de suite le voir numériquement aussi. En effet, si jamais je regarde ce qui se passe en moins l'infini, c'est la même chose en moins l'infini. A savoir, le terme en x puissance 5 va être dominant sur x carré qui va être dominant sur x puissance 0. Et au dénominateur, idem. Le terme en x puissance 5 va être dominant sur les autres. Donc en moins l'infini, ça ne change rien aux dominances. Ce qui fait qu'on réatterrit sur cette même simplification, 4 sixièmes, et donc 2 tiers. Donc en fait, je peux rajouter ici, si je veux, que c'est la même chose pour plus ou moins l'infini. Donc là, on était à plus l'infini, et bien c'est plus ou moins l'infini, 2 4 sixièmes, c'est-à-dire à chaque fois 2 tiers. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit sur le graphique. On voit en effet qu'en fait, à la fois en plus l'infini et en moins l'infini, on a la fonction qui tend vers la valeur 2 tiers.